Est-ce que tu es vraiment incollable en maçonnerie ? Je te propose un quiz spécial escalier. Il y a 5 questions, c'est parti ! Première question, pour dimensionner un escalier, on a besoin de la hauteur sous plafond et de l'épaisseur de la dalle. Comment appelle-t-on le cumul des deux ? Donc le cumul des deux, on appelle ça la hauteur à franchir. Deuxième question, comment appelle-t-on la dalle inclinée en béton armé, là où il y aura l'armature ? Donc le dessous de l'escalier, on appellera ça la paillasse. En règle générale, c'est 12 cm d'épaisseur. Pour dimensionner correctement un escalier, on va se servir de la règle de blondel. Est-ce que tu peux me donner cette équation à une inconnue ? Oui, donc c'est bien deux hauteurs plus un giron est égal à 59 à 64 cm. Quatrième question, pour éviter de se taper la tête avec le plafond quand on monte ou qu'on descend un escalier, on va se laisser au minimum 2,05 m. Comment on appelle cette hauteur ? Oui, alors cette hauteur, on appelle ça l'échappée. Cinquième et dernière question, comment appelle-t-on la longueur totale de l'escalier ? Alors oui, on appelle ça la reculée ou le reculement. C'est la fin de ce quiz spécial escalier. J'espère que tu as eu 5 sur 5, que ça t'a plu. Tu peux lâcher un commentaire et partager. Et bien sûr, pas de l'escalier. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici qui sera un commentaire. ... ...